et bonjour à tous et coucou c'est le Lodil ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu trois semaines depuis la Corse qu'on est rentré submergé par le boulot donc c'était un retour à la réalité je ne vous explique pas donc aujourd'hui pas de rando vendredi prochain je ne vous dirai pas où mais vidéo particulière on ne vous en dit pas plus là pour l'instant nous sommes chez nous et nous allons donc donc c'est une balade mais pas que donc on vous dit surprise surprise et on est ravis de vous revoir et on vous dit à tout à l'heure à tout à l'heure bisous oh 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 et coucou donc nous sommes sur la dordogne nous sommes partis du village de karsak ayak et nous allons jusqu'au village de beinak donc nous faisons la descente une partie de la descente de la dordogne et c'est le circuit enfin le circuit c'est la descente donc des six châteaux nous allons passer sous cinq ponts et voir six châteaux voilà là pour l'instant je suis pas gentil parce que je me filme et odile pague voilà vous voyez il ya des gens derrière des devant nous on est parti pour 20 et quelques kilomètres avec du beau temps du soleil donc c'est pas une vidéo comme d'habitude on est dans les plantes et dans les libules libules voilà allez à tout à l'heure bisous allez pagueille pagueille vous la voyez pagueille donc on n'est pas à stresser 10h45 on en a pour 4 heures on va s'arrêter casser la croûte donc avec mon collègue qui est là-bas alex alex ça va ouais ouais c'est 4 voilà donc allez on vous dit à tout à l'heure bisous donc là nous arrivons au premier château donc qui est le château de montfort sur la commune de vitrac en dordogne ça c'est le premier des six châteaux et donc j'ai pris des photos mais vous avez toutes ces petites fleurs avec les avec énormément de libellules qui sont bleus à tout à l'heure et là nous allons passer et là c'est le pont de vitrac donc il nous reste plus que 4 ponts et 5 châteaux encore avant voilà bon je vais l'aider un peu parce que sinon et là c'est le pont de vitrac, il y a une tellure encore là, bisous Alors nous arrivons au village de l'Aroch-Gajac, nous sommes toujours en Dordogne, je n'ai pas vu de panneau Bordeaux encore, donc on n'a pas atteint la Gironde, donc on ne s'est pas trompé, on a bien pris la bonne voie, et là nous allons passer, si mon GPS de devant fonctionne bien, juste à côté de ces petites barques d'adeaux en bois qui s'appellent des gabards, qui à l'époque permettait de transporter les marchandises, elles étaient tirées par des animaux, des bœufs ou des chevaux de trait, et tout, c'est là que je vous dis le climat, il a changé de direction, et voilà, il y a une partie du village, donc sur les hauteurs, vous avez dû le voir sur une vidéo qu'on a faite, une randonnée, où les maisons sont trop glodites et sont dans la roche, comme par exemple celle-ci, voilà, c'est magnifique, voilà, je crois que, je crois que mon copain Alexis, il est à la dalle, allez, on vous laisse ça tout à l'heure, bisous, et à la sortie de la Roque à Jacques, donc vous avez le château de Malartry, qui est donc un château qui appartient à une famille, et donc depuis de nombreuses années, voilà, on n'a pas trop mal quand même là, allez, bisous à tout à l'heure, Donc là, nous arrivons au château, et au village de Castanlouf, et au village de Castanlouf, et Odile qui pague, vous sentez bien le rythme là, elle a faim, elle a faim, là nous arrivons à Peinac avec son château, donc ce qui est notre avant dernier pont, le quatrième, le château, de Veinac, où il y a en hauteur, si je tourne un tout petit peu, vous voyez une très belle bâtisse, et voilà, donc on va passer sous notre cinquième pont, et après il nous en restera plus qu'un avant l'arrivée, c'est superbe, c'est pour vous montrer, un peu, la hauteur du château, vous voyez les voitures passer, voilà, il savait faire les anciens quand même, et dans un cadre, voilà, idyllique, à tout à l'heure, coucou, et coucou, donc, vous avez vu, c'est une vidéo, donc, particulière, qu'on n'est pas habitué à faire dans ce style là, donc, nous sommes partis donc de Zitrac en Dordogne, jusqu'à après Beinac, donc ce qui a fait une descente de 25 km, voilà, donc j'espère que l'on nous a filmé des belles images, donc ça change de la randonnée effectivement, voilà, donc, on fait pas mal du temps, c'est magnifique, il a fait très beau, très chaud, voilà, on est rouge, rose, là, vous voyez, ça fait vanille fraise, voilà, vanille fraise, voilà, donc, on a passé une super journée là, avec mon collègue qui est en vacances là, de boulot, voilà, bien rigolé, bien, super, impeccable, très belle journée, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'était pas, enfin, trois semaines qu'on n'a pas quitté Cahors, on a un peu la tête dans le guidon, donc là, ça fait énormément de bien, donc, je vais vous mettre des petites photos en incrustation, et j'espère que la vidéo va vous plaire, et, on vous dit, donc, à vendredi prochain, pour une randonnée, notre aventure, donc voilà, ce sera rando, et ce sera le matin de très bonne heure, puisque les températures, voilà, sont, enfin, fronchaudes, voilà, donc automatiquement, on va partir de bonne heure le matin. On vous dit à bientôt, passez une bonne semaine, jusqu'à vendredi prochain, un bon week-end, et ciao, à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501